Après avoir dominé plusieurs disciplines de sport de combat en France et obtenu six titres de champion du monde de kickboxing, Khalid Elkandidi pose les gants pour livrer d'autres combats. Son nouveau challenge, la création d'une association, Sport Insertion Jeune, un travail efficace sur le terrain en direction des jeunes des quartiers dits sensibles. La reconnaissance absolue de la qualité des actions menées par Sport Insertion Jeune sera concrétisée dès 1992 avec l'organisation de la première édition de la nuit des trophées SIG sous le haut patronage de feu François Mitterrand, alors président de la République française. Depuis, les actions de SIG seront toujours cautionnées par les plus hautes personnalités, toutes tendances politiques confondues. 1993, une année capitale. L'enfant du quartier Yacoub El Mansour à Rabat revient au pays. Son action est reconnue, il sera reçu par feu sa majesté à Samud. Devenu incontournable dans l'action sociale en France, Khalid intéresse les plus grands médias. La même année, France 2 fait appel à lui pour le Téléthon. L'occasion pour Khalid de mettre en avant les jeunes issus de l'immigration marocaine. Qui a beaucoup d'humour, qui est bien connu dans les banlieues et qui, à sa façon, encourage ainsi, le Téléthon s'est tourné dans la cité des pyramides Jamel. Comment vous appelez-vous ? Bouazza. Je peux vous appeler Gilbert. Ouais, c'est ça, Gilbert, j'appelle moi Gilbert. Et vous, c'est quoi, vous ? Marlis, Marlis, rigol, shtil. Regol, shtil. Ça vous dérange que je vous appelle Isha ? Non, c'est mieux. Très vite, Khalid comprend l'importance de la télévision et crée sa propre émission, la première destinée aux Marocains résidant à l'étranger. Canal Atlas est aînée. La première édition sera présentée par la célèbre Naïma Alamja. Canal Atlas fait aujourd'hui ses 15 ans. L'expérience Canal Atlas débouchera sur la création et la production de nouvelles émissions. Génération 2000 « Talents du cheval d'or » diffusée sur la TVM. « Invest Mag » « Maroc au cœur » « Samouraï de l'Atlas » « Talents MRE » et « Ensemble » diffusée quotidiennement sur Al Maghribia. » « La nuit des ceintures d'or » « Club Maroc » et « Open Futsal » « Diffusée sur Ariadia » « Les Marocains d'Amérique » « Diffusée sur 2M » « Parallèlement à ses activités télévisuelles, Raleigh Delcarnelier est aussi un grand initiateur d'événements. » « En 1999, 19600 personnes assistent au trophée à Tadamoun au Palais Omnisport de Bercy. » « En 2006, il remplit la salle Coubertin dans le cadre de l'opération « J'aime ma banlieue » « Une opération saluée par tous les médias français. » « Avec Canal Atlas et ses 9 nouvelles émissions 100% MRE » « Soit plus de 300 heures de programmes originaux produits annuellement » « Raleigh Delcarnelier est le premier producteur audiovisuel au Maroc. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »